Et oui, 14 septembre 2022, bonjour, 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 est contrôlée par le M23. Selon nos tables, nous avons installé l'administration et nous allons vraiment contrôler si nous avons une solution. Est-ce que la diplomatie est-ce qu'il faut utiliser la force ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous avons récupéré ? Je pense que nous avons une question sur la paix, nous avons une émission et nous avons une émission. Je pense que c'est la plateforme FCC. Je pense que c'est déjà demain des parlementaires, des députés, pour la session à septembre. Je pense que c'est la session pour la session à Zolikobanda. Merci beaucoup Madame Naomi. Je voudrais d'abord correctifier comment nous avons quelque part qui est comporté au préjudice. Jean Wakingela Kantamba. Par rapport à un premier sujet thématique, vous savez que moi, personnellement, je ne crois plus encore à nos députés, malgré l'exercice au Basosala, qui relève de leurs compétences. Ça, c'est constitutionnel. Vous savez, lorsqu'il y a eu basculage de la majorité par des billets de banque, et c'est là où la personnalité de nos députés est l'ongua qui n'a mis tout à battre. Nous avons vu l'arrivée de ce régime, avant d'y arriver, dans la thématique Nayao, dans la constitution, la loi électorale, on est élu sur base d'une liste d'un parti politique. Et donc, on a un mandat d'un parti politique. Mais arrivé de ce régime, nous avons quitté d'un mandat d'un parti politique qui a mis le parti et qui a mis un individu dans le mandat. C'est-à-dire, nous avons vu comment les gens ont quitté leur parti politique suite aux appels. Ils ont répondu aux appels d'un chef. Tout ce qui m'a dit, c'est une rentrée parlementaire. Il faut d'abord appeler à nos téléspectateurs que la rentrée parlementaire, c'est extrêmement budgétaire. C'est là où il y aura l'élaboration de ce que ça va nous donner des définitions. Budget 2023. Oui, au 2023, le légné n'y, budget à Congo, il y a beaucoup qu'il y a beaucoup et qu'il y a beaucoup dans l'autodoxie budgétaire. Si, au moins, il y a un mental qui a gouverné et qui a respecté. Mais, comment on a légné n'y, l'autorité budgétaire, il y a beaucoup qui a été corrompu ? Donc, ce qui va se passer dans les jours à venir à la rentrée parlementaire, nous, le peuple congolais, tout ça, déjà, il y a beaucoup parce que s'il y a déjà une corruption morale pour ce qui va se passer avant la rentrée parlementaire, vous avez vu, non seulement 21 000 au monarchy, c'est d'une manière aussi... de monarchy, c'est d'une dénonciation. Bon, de monarchy, parce que lorsqu'un député en exercice, il vous confirme, je cite, l'honorable Delice Sang, à la Twitter, à l'objet, à part les invisibles, à part les invisibles, à peu près, donc à peu près, nous sommes presque, à l'objet, à part les invisibles, il touche 21 000. Donc, il y a une confirmation. Celui qui a dénoncé, c'est aussi un député en exercice, malgré... Il y a eu une corruption avant la rentrée parlementaire. Je vous ajoute encore un autre élément. Non seulement 21 000, mais quand il y a eu des vacances parlementaires, ils ont eu trois mois, dix coups, 21 000, vous allez multiplier cela. Pour l'en permettre, on a évité ce qui constitue sur la vie sur le linge au toho, au cambambo, au cambambo, au cambysson de l'obby. Merci beaucoup. 21 millions, vous nous confirmez que c'est beaucoup, c'est conditionnel, qu'un député, un agent de l'État qui touche 80 000 francs congolais, un agent de l'État qui touche 100 dollars et vous faites des publicités ici, un député, 21 millions, 21 millions de dollars, plus 1 000 dollars, plus 5 000 dollars des bureaux de Mbosso, vous nous dites que, écoute, si c'est là, il faut le dire comme ça. Moi, je dis, il y a des preuves parmi celles-là qui ont dénoncé. Je n'ai rien de corrélé un message. Il y a qu'il y a des preuves qui ont dénoncé. Il y a des preuves qui ont dénoncé. Vous avez suivi, même certains députés de l'Union sacrée ont confirmé par leurs propos d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas venu faire leur compagnie ici, mais Bango a confirmé. Ça, c'est la monarchie, la dictature de ce régime. Les sanctionner pendant que Bango ne nous engage pas. Nous, on prend témoin, on prend le peuple en témoin, sur ce régime de Félix Tisséguedi. Touloubi rentré, c'est extrêmement budgétaire. Maintenant, l'autorité budgétaire est corrompue. Est-ce que les régimes en place voulaient faire forcing des corruptions morales avant la rentrée parlementaire pour faire passer la députée a déjà corrompu moralement. Et donc, il faut que il faut s'attendre à la rentrée parlementaire parce que le député a déjà corrompu moralement. Nous allons reconnaître quand même que le projet exercice Yabidji en 2023, ils ont quand même le budget de 14 millions. Ils ont déjà l'éloignement pour les batailles. Ils ont l'éloignement pour les chiffres là où le lobby est. Mais on a préçu les budgets par rapport à la faisabilité. Sur le plan social, l'impact des budgets n'est pas dans les banques. L'impact des budgets n'est pas dans les poches des juisseurs. L'impact des budgets n'est pas dans les poches où ils sont dans les meubles. Mais l'impact des budgets n'est pas dans les congomanes où ils vivent dans les meubles. Le pays est bien. Même si les budgets sont montés maintenant sur le plan social, l'impact des Angoiselles. Il y a les investisseurs qui arrivent, mais jusqu'aujourd'hui on n'a jamais vu aucun investisseur. Moi, je voudrais que les budgets à Congo n'entraient. Mais il y a un impact social qui a aussi un changement total. Merci beaucoup. J'ai l'impression que les collaborateurs n'ont pas beaucoup. Il y a un partagé plateau parce qu'il y a une école qui a porté à cœur. Très rapidement, avant de aborder le sujet où on a abordé, j'ai l'impression que les confrères n'ont pas de France où on a perdu maman. Il y a un n'est pas à la à la n'est pas à la n'est pas congolais où on a des condoléances. Mais pour l'anime, il y a un sincère condoléances à lui. Pour l'anime, parce que lui, France, maman, il y a un poète qui a recherché service et qui a été été infractions qui a été étudié au chef de l'État. Il y a pouvoir à l'élôme. Il y a l'un qui a été l'un qui a été l'un qui a été qui a été la démocratie infraction est-ce qu'il y a qui a été l'un l'un qui a été l'un qui a été l'un qui a été l'un qui a été la liberté de la presse. il y a la proposition de la Asamble Nationale qui a été dépénalisation des délits de presse. Il y a de permettre de tranquillité. Et il y a qui a été le pouvoir qui a été diffamé ou qui a été l'un qui a été l'un qui a été la presse. Mais c'est ça la liberté libertinale. Si on ne peut pas à la division. Les professionnels sont organisés. Ils sont organisés dans le tribunal de père. Ils sont organisés dans le tribunal qui a été critiqués le régime en place et la justice. Cette justice a deux vitesses. Il y a vitesses. Il y a un tribunal de père. Il y a qui a été justice. Et il y a un démocrate au pouvoir de un parti sociodémocrate. Si il y a un démocrate qui a été réappliqué le texte alors que vous avez appliqué le texte c'était la réforme. Mais la réforme est autoproposée. Il y a dépénalisation des délits des presse. En toute liberté. Vous pensez qu'en RDC il n'y a pas la liberté de l'expression? Non, écoutez, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Mais on doit évoluer avec cette liberté. C'est pour ça qu'on trouve une démocratie. combien de télévision combien qui le YouTube fait parce que c'est un autre débat. On est là débat d'un d'un organisation et de la presse. Je n'ai pas l'exemple de l'exemple de l'exemple de politique, je n'ai pas que il n'y a une la liberté. Je n'ai pas l'exemple de Il n'y a l'exemple de 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 les échos de l'art, ils n'ont pas de position d'une opposition mais ils ne vont pas être d'un trajet. Est-ce que j'en ai un peu ? Non, c'est vrai, moi je ne vais pas le faire. Non, je dis, ce qui est une chose qui nous a dit, il faut être un tir, pour nous n'y aller pas, tu peux continuer à se faire. Ecoutez, toute profession est organisée professionnelle, c'est la profession d'avocat, d'architecte, tout ce que vous voulez, même il y a des journalistes, il y a un peu de cartes, il y a un peu de cartes, même des cartes, il y a un peu de cartes donc il y a des biscuits, alors, Alors, on a un sujet où il y a une session de rentrée parlementaire. On a dit qu'il y a une rentrée parlementaire où il y a une rentrée essentiellement budgétaire. Il y a une insécurité dans l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité essentiellement budgétaire où il y a une autorité budgétaire. Si on a voté budgétaire, le budget pour l'exercice où il y a l'année prochaine. Si on a voté budgétaire, il y a une rendition des comptes. La rendition des comptes est là. On a dit qu'il y a un ministre des Finances de l'Assemblée Nationale. Il y a une couture des tables où il y a une Troyes Έla. C'est notre état. Il y a un état où il y a une taxe où il y a une taxe. Il y a une taxe où il y a une taxe. Il y a une taxe où il y a un sale. Si on a voté budgétaire, le budget qui est un document financier dans lesquelles il y a une partie des recettes et une autre partie des dépenses si quand on va collecter on va dire qu'il y a 11 milliards si quand on va collecter 11 milliards et qu'il y a une institution qui est un budget ils sont en train d'être parce qu'il y a quelqu'un qui peut récolter 11 milliards encore que ce n'est pas le cas ils ont un budget programme donc il ne faut pas qu'on a une capacité à récolter où ils vont présenter si quand on va collecter 11 milliards ils sont en train d'être congolais et qu'il y a 11 milliards il y a une présidence la présidence n'a pas 4 milliards il y a une assemblée nationale l'assemblée nationale n'a pas de 2 milliards il y a une sénat le sénat n'a pas de 1 milliards si quand on a dit qu'il y a une défense il y a une enseignement ainsi de suite c'est-à-dire que il y a une justice sociale il ne faut pas redistribuer équitablement où il va récolter il y a une chose il n'y a pas de 2 minutes mais ce qu'il faut là selon moi 2 minutes par contre certains livres ils sont importants il faut ne paier sa budget mais le secteur le plus important c'est l'insécurité c'est-à-dire que il n'existe pas un Congo sans il n'existe pas il n'existe pas il faut être il faut être conséquent il faut qu'on pèse ma pinga n'existe pas et ma coquille pour être parce qu'on a récupéré pour le moment de ce qu'il y a deuxièmement tu es un état nous mouké tant qu'on a éliminé malheureusement il y a un dépassement budgétaire dépassement budgétaire il faut être dans lequel il faut être mati il faut être dévis mais le dépassement c'est la consommation exagérée dans l'institution c'est-à-dire il faut que il y a un budget exemple le président il faut consommer 1000 francs mais le président il faut consommer exemple 10 000 francs c'est-à-dire 100% de dépassement budgétaire il y a un déficit budgétaire il y a un autre il faut profiter dans le plateau dans le rollo-bac il faut qu'il y ait des stratégies politiques des mouvements citoyens des collectifs des mouvements citoyens pour la paix il faut militer contre l'injustice sociale pourquoi ? parce que il faut le lobby les 15 il faut le marcher il faut le hydro il faut il faut il y a parlement j'espère que vos autorisations justement oui il faut les légalistes il faut il faut soutenir on se rassure qu'il y a qui est le lobby juridique c'est ça qui est autorité et puis informer pour avoir un régime d'information c'est qu'il y a la conférence de presse qui est prouvé et puis après on projecte marche pour demain demain c'est très bien j'ai 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 En direct, on a rappelé qu'il y a une plateforme sur la télévision, sur TNT, Facebook, YouTube, etc. Merci beaucoup, madame Naomi. Laissez-moi d'abord avancer, mais je parle de la dictature et de la monarchie. C'est-à-dire quoi ? Mais l'embola, je suis tournée. Lorsque quelqu'un qui fait de ses analyses basées sur les sociales des peuples congolais, sous ce régime, il n'y a pas autre infraction sur l'Australie, sur le chef de l'État. Ça, c'est de l'élo, pour cas précis. Jumiti Tengue, Namakala. Écoutez, je viens. Jumiti Tengue, Namakala. Pouvez-vous me dire ici, quel genre d'infraction ? Jumiti Tengue, à Salaki, pour en mériter ? Pour vous dire que nous sommes dans une justice sélective, on va détourner 57 millions. Il y a un contribuable à un peuple congolais à travers les impôts. On va détourner 57 millions d'affaires il y a 100 jours. L'élo, à Salib, condamné de 20 ans à zéro. Tu vois, la justice est distributive. Maintenant que vous ajoutez la dictature, Jumiti Tengue, compte tenu de ses analyses. On a dit qu'il a critiqué, qu'il a réproché le régime en face. Il a fait un régime en face par rapport à la réclamation de 37 ans. Ça ne correspond pas. Jumiti Tengue a fait outrage au chef de l'État. Tel est le cas de Louis-France, qui est aujourd'hui poursuivi dans ses propos et ses analyses. Donc, aujourd'hui, ça va proposer, on a prouvé, on a les diffamations. Lorsque mon code est bataille, je ne reviens pas dans tout ce qu'il vient de soulever. Il vous donne les exemples récents. Ce même régime, dans l'État passé, il y a aujourd'hui 4 ans, mais 37 ans, ils étaient dans l'opposition. Il va faire ça qu'il va propos, ou trajet même à la personne du chef de l'État, à ce temps-là, Joseph Kami. Il va prévenir ça. Lorsqu'on a transformé même la nationalité. Un démocrate, il laisse les opinions passer. Ce n'était pas un désordre, en fait. Ce n'était pas un désordre, c'est ça la bonté de la démocratie. Donc, laissez faire, nous disons ça, nous disons ça, nous disons ça, nous disons ça. Kabila ne laissait pas les injures, on les laissait. Mais des critiques, quand on fait des critiques, aujourd'hui, critiques et se transformer en injures. Ceux qui n'ont pas dit, c'est le peuple congolais qui vivent bien. C'est le peuple qui a été sacré, j'ai eu trajeté le chef de l'État. Vous, est-ce que vous conseillez... Dans le lobby, le transport, il n'y a pas une politique d'anticiper. Quand on gère, on prévoit. Ceux qui ont le lobby, il n'y a pas de pénéries, décarburent, circulation. Aujourd'hui, dans le monde, chaque pays a un gouvernement, a sa politique appropriée. Nous ne pouvons pas dire que la politique de la RDC, le gouvernement de la RDC, c'est la même politique qu'avec le Congo. Dans ce cas-là, je vous dis, le régime en place, c'est de la monarchie absolue. C'est la dictative. Ce n'est pas ce que le peuple congolais attendait de ce régime. Les socials des peuples congolais se transforment dans des vues privées de ce régime. Hier, c'était mieux. Hier, c'était mieux, je vous dis. Aujourd'hui, si nous pouvons parler des budgets de l'État congolais, vous savez que le gouvernement congolais lui-même s'est acquis. Le conseil interministériel, il faut réduire les vies des institutions. C'est-à-dire, quelque part, le gouvernement congolais est reconnaître qu'il y a une consommation grave, dépassement budgétaire. Donc, moi, je reste sur les intentions de la politique. Je ne suis pas sur le plan technique, ce que je concède à tous ces économistes qui peuvent les développer. Mais moi, je reste sur l'aspect politique. Dans l'aspect politique, qu'est-ce qui a motivé à ce qu'on quitte de leur salaire normal avant la rentrée parlementaire ? Cette session pirement budgétaire ? Le salaire, il y a un député qui a combien ? Pour le lot, il y a 21 000. Maintenant, face à cette intention, même si on donne des propositions, des actes qu'il faut prioriser dans l'élaboration des projets de budget, ou le gouvernement, il y a un petit peu de banque, je crois que le banque a déjà corrompu psychologiquement, moralement. Donc, même nos propositions en étant dans l'opposition, ça ne doit pas passer. Parce que, tant que le lobby, il n'y a aucun développement sans soubassement de la paix. Ce qui le lobby n'a accès à la sécurité, par exemple dans le domaine de la défense. Si leur domaine était budgété de 4%, nous demandons, par exemple, l'ensemble des actes qui ont 70% et réduire. Il y a un peu comme à 2%, la défense est maintenant à 6%. Je ne crois pas sur le banque, parce que le banque a déjà corrompu psychologiquement, moralement. Ça, c'est un domaine de la sécurité. Mais c'est ce que je veux dire, c'est déjà ma proposition. Lorsqu'un institution est en groupe, l'ensemble national. D'ailleurs, il y a des institutions qui bouffent l'argent inutilement, qui ne produisent rien, tel qu'est l'ensemble, à part des lois. Vous avez déjà, sous ces régimes, sous ces mandats, quel nombre de lois, par exemple, éco-comata 20 ou 50 ? Contrôle parlementaire, qui relève de leur mission ? Combien des ministres ? Le ministre Économie, pour votre information, n'a jamais fait des remises et reprises avec le ministre Érembo, il garde encore la clé de son bureau. Ça, c'est le mascara. Ça, c'est une motion qu'on appelle ça, motion alimentaire. Et les lois qui se transforment en un parti politique, donc, il y a eu des financements pour que les lois, le parti politique, à travers une motion. Le contrôle parlementaire n'existe pas sous ces régimes. Combien des ministres ? Le lois, il faut tout le bel à l'Ikambeta, l'Ibongo, réduction, il y a un train de vie à l'État. Est-ce qu'il faut tout profiter qu'une association, il y a eu l'Ikambango tellement qu'il s'allait équiper polémiques. Tout le monde, il y a eu des ministres. Est-ce que c'est important que le lois, tout le bel à l'Ikambeta ? Mais lorsqu'on peut parler des budgets, le moment est saisi, c'est rentrer parlementaire, c'est extrêmement bideté. Réduction des trains de vie des institutions, ça doit être d'abord la volonté de ceux qui nous gouvernent. Quand il n'y a pas la volonté de ceux qui nous gouvernent, dis-moi, un ministre, par exemple, j'ai donné un exemple, selon les ressources et autres, un ministre qui a au moins 40 000 dollars par mois, il fait quoi ? Le développement. Nous avons tout ce que j'attends dans le ministère, il n'y a pas accès à la population congolaise. Tout ce qui est dans le développement rural. Quelles sont les routes dans les cèdes agricoles, au DGC, salamé ? Et ils bouffent beaucoup d'argent dans le salaire. Si vous diminuez à cela, pour que le monde a aidé, et puis le lot soda, il y a des francs, il faut recevoir combien ? Il y a des affaires sociales, mais c'est l'affaire sociale. Le lot est déjà créé par des ministères des titres, pour recevoir au moins 40 000 dollars par mois. Tu vois que, au niveau des institutions, ces institutions-là bouffent au moins l'argent. Du fait que le gouvernement congolais, sous le régime de Félix Issekedi, a reconnu qu'il y a un dépassement budgétaire, à travers la réduction des traits de vie des institutions, c'est déjà la corruption. C'est une façon de s'acquiser. qui appuyer le collectif du mouvement citoyen, prévoir marche, parce que pour nous, nous avons dit que nous devons nous faire connaître la situation budgétaire. C'est le moment où il ne faut rappeler l'Assemblée nationale. C'est le moment où jamais. Oui, c'est le moment où jamais, comme tu l'as dit. Il ne faut pas rappeler l'Assemblée nationale qu'il ne faut pas nous faire une mesure et permettre l'économie de respirer. Nous avons pensé à nous faire ça. Nous avons renchéri, nous avons débatté, nous avons dit que nous avons des économistes. Il y a ce qu'on appelle la loi relative aux finances publiques. Nous avons dit qu'il faut respecter. Il y a une ordonnance au chef de l'État qui signera le nomment des mandataires publics. Nous avons créé l'institution. Nous avons créé l'institution numérique. Alors que la loi des finances dit ceci. Avant de créer l'institution, il faut prévoir l'institution. D'abord, il faut que nous avons fait que certes, pour l'institution de la loi fonctionner, nous avons besoin de budget. Mais il n'y a qu'à ce moment, il faut que l'institution de la loi et l'administration de la loi fonctionnera ratée. Il faut qu'il n'y ait pas de partagicile, il faut que l'on soit un boulot, il faut que l'on soit un boulot. Il faut qu'il n'y ait pas de partagicile. Il faut qu'il n'y ait pas de partagicile. il faut l'invitation, vous comprenez, pour, il faut l'invitation, il faut l'invitation, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce que vous comprenez, c'est-à-dire, ce que vous comprenez, donc, administration, nous sommes tout un état, nous sommes tout un état, et le coup, il faut que l'on soit fort, il faut que l'on soit un état, pour que l'on soit représenté au niveau international, dans mon salle, il faut que l'on soit, il faut que l'on soit ambassade, pour des raisons économiques, au lieu de l'on soit, pour que l'on soit, l'on soit représenté, donc, il faut que l'on soit très important, dans l'on soit un voyage, mais c'est des voyages, mais écoutez, à peu près 4 ans, pour quel résultat, je n'ai pas eu à Congo, je n'ai pas eu à Congo, 4 ans après, tout ce qu'on a consommé, malheureusement, il y a le sujet, il y a la diplomatie, pardon, il y a la diplomatie, il y a la diplomatie, il y a la politique, il y a la réduction du train de vie, des institutions, mais, c'est très important, parce que, quand il y a ça, il y a le gymnastique, il y a le économiste, très rapidement, il y a la présidence, il y a 10%, il y a le dépassé, l'Assemblée nationale, il y a la consommation, il y a 10%, il y a le gouvernement, il y a le salaire, il y a le ministre, il y a le cabinet, il y a le thế, il y a le dépassé, il y a la population, il y a la population, il y a la population, il y a 10%, il y a la économie, c'est une affaire, peut-être je donne un exemple il y a 10 millions de dollars il y a 10 millions de dollars dans la défense nationale il y a une éducation il y a des résultats mais il y a des résultats il y a des rentrées parlementaires essentiellement budgétaires c'est à dire qu'il faut que vous avez vous avez des pressions, vous avez des assemblées nationales il y a des mesures, il y a des profiter dans le monde, dans le monde il y a des gens qui ont été 21 000 dollars il y a des communiqués à le directeur des cabinets ça c'est une dérive dictatoriale tu es directeur des cabinets tu es directeur des cabinets du président de l'Assemblée nationale qu'est-ce que tu as à voir avec les députés donc les gens qui ne font pas donc vous n'êtes pas député c'est qu'il y a des Capitol vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore il y a des solutions que vous n'avez pas la corruption morale mais c'est une normalité écoutez, le député il y a un règlement d'ordre intérieur 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 en lieu d'être place il y a un communiqué pour fixer l'opinion sur les revenus il y a un député il y a un communiqué parce qu'il y a un droit il y a un salaire d'ordre intérieur il y a un député il y a un président de la France il y a un exemple il y a un smartphone il y a un salaire mais il y a un salaire il y a un salaire la culture il y a un salaire c'est l'erreur que vous êtes en train de commettre il y a un bino il y a un pinceau il y a un démocratie la démocratie est-ce que le ministère il y a un président de la vender il y a un éprouvé il y a un démocratie il y a un salaire c'est-à-dire que le copier dans la France ou et les Etats-Unis tu en fais un programme il y a un salaire il y a un député il y a un salaire il y a un ministère il y a un salaire il y a un culturel il y a un prévu la loi de finance. Oui, mais ça doit être connu. Ça doit être connu, moi, je pense que ça a été connu. Vous savez qu'il y a une cause de la Congolée. Vous savez qu'il y a un salaire de fonctionnaires, mais le salaire de députés n'est pas. Dites-moi quelle loi qui a interdit le salaire du député que ça soit refait du caractère public. Exactement. Donc, il y a une démocratie pour gérer la transparence. Il y a une loi qui a interdit le salaire du député que ça soit refait du caractère public. Très bien. Tout ça, si j'en avais à aller rapidement, tout ça, il y a vraiment 15 minutes. Tout le monde a l'air comme ça. La classe politique, comment est-ce que l'autokoui se rélevé? Parce qu'apparemment, il y a un peu de temps de critiquer, il faut tout ça pour que l'autokoui soit en boumou. Pour ce que l'autokoui est en tout cas, le Congo est le meilleur pour l'autokoui. Tout est espéré. Il y a majite, il y a que l'autokoui a apporté. Quand j'ai un peu de temps de il y a un peu de temps, il y a des classes politiques. Est-ce que l'autokoui nous a apporté de classe politique dans l'ensemble, il y a un espoir pour que l'autokoui essaie de développer l'autokoui? merci beaucoup madame c'est une culture salariale c'est une culture salariale je rejoins mon quand il vous dit tout cela est prévu la loi Nabiso comme agent public de l'état comme fonctionnaire de l'état même si l'agent de l'état ou celui qui est censé nous donner la vérité c'est déjà des magouilles c'est déjà des corruptions quand lui-même la tête est corrompue la suite c'est comment ? c'est le premier élément deuxième élément vous avez soulevé encore problème quand on vous dit je me rappelle à ce temps-là Joseph Kabel a dit pourquoi chaque fois il se déplace il dit quoi ? mon voyage coûte cher à la république c'est-à-dire même si vous voulez nous inventer la diplomatie aucune réalisation zéro réalisation mais les déplacements le nombre de voyages et puis ça coûte pour la république mais à quoi sert le collaborateur du chef ? le chef peut léguer son pouvoir à son collaborateur dans le lui présenter lui mandater ou soit à un ministre lérité par exemple le ministère des affaires étrangères mais il est habilité à représenter chef de l'état ça diminue aussi le train de vie à l'institution président de la république mais comme il y a des placements biliettaires que l'IGF ne contrôle pas il y a Moutouo et Anomaki il a peur même d'aller dire ça ou de le contrôler voilà ce que nous arrivons aujourd'hui madame écoutez il y a encore de l'espoir si nous croyons à l'avenir du Congo en mettant ensemble nos énergies tout cela se résume dans l'Otobengi dans l'Opoto la personnalité du pouvoir en gérant dans la gestion lorsque vous en a perte la personnalité du pouvoir sachez très bien que la gestion n'a vu que vous allez toujours chaotique mille l'ona mille l'ona net au monde je résume cela sur trois points le premier point lorsqu'on arrive au sommet de l'état il faut avoir les soucis de l'unité de l'état lorsqu'on a les soucis de l'unité de l'état donc on cherche comment développer ou donner l'espoir au génération et à côté soucis de l'état c'est à dire quoi quand vous gérez il faut faire amener tout le monde toute tendance confondue autour de vous autour d'une table parce que le Congo n'est pas domaine privé de quelqu'un c'est notre Congo lorsque vous êtes un chef il faut avoir les soucis de l'unité de l'état réunir tout le monde ce n'est pas le cas laisse moi avancer vous aurez tout l'état d'imposer la question malgré nos courants je développe d'abord les trois aspects deuxième aspect il faut avoir les soucis de la paix sociale la paix sociale c'est à dire la tranquillité si on trouve la paix sociale il n'y aura pas l'insécurité à l'est du pays parce que tout le monde serait servi il n'y aura pas ce que nous avons dans la paix sociale il y a création des emplois dans la paix sociale quand il y a les investisseurs il y a des rémunérations quand il y a les investisseurs il y a ce que nous appelons aussi c'est ce que j'ai dit les soucis des vertis dans l'ensemble il y a les gens qui ont les mandou ils ont les pouvoirs les mandou ils ont les pouvoirs la question que vous me posez ça se résiste dans les trois propos que je suis en train de dire oui bien sûr mais est-ce qu'il y a l'opposition l'ambou c'est l'unité nationale on a comme l'impression que l'opposition ça va pouvoir échouer pour être critiqué non non on n'a personne est-ce que très bien lorsque vous allez à l'ensemble il y a des propositions qu'on fait dans un gouvernement lorsque nous faisons des émissions nous donnons aussi des propositions mais fort malheureusement nous sommes devant un régime de sourd ce qui se passe aujourd'hui à une institution qui va nous amener aussi à un bon développement où après les élections il y a la réussite d'un pays pour se développer après les élections il y a des chaos mais l'institution qui est habilitée de nous amener aux élections il y a des problèmes mais l'opposition a mené des propositions 30 secondes rapidement c'est ce que dans 30 secondes je vous dis pour répondre à cela je me résume ces trois aspects il n'y a pas les soucis de l'unité de l'état sous ces régimes il n'y a pas les soucis de paix sociale sous ces régimes et il n'y a pas les soucis de la verti de ceux qui nous gouvernent face à cela il est temps que le peuple congolais puisse se réunir davantage et chercher en 2023 pour faire partir il y a encore l'espoir à ceux qui nous sommes aujourd'hui c'est un jeune à ce temps-là par rapport à nous il a donné sa vie deuxième élément l'espoir à la congolais à la congolais jeune ne croyez pas que l'affaire politique concerne seulement de ceux qui nous gèrent non affaires politiques ceux qui ont fait les médecins ceux qui ont fait des médecins de la congolais qui ont fait l'arrivée tout ce qui est à l'arrivée ça c'est ce que je voudrais tout simplement très bien très bien on a l'impression que surtout d'4 politique parce que ils ont dit que les moyens le plus facile il y a qu'on va en la congolais on a n'a qu'on va et il y a comme on dit ça pour en place donc ton on m'a dit pourquoi est-ce que la classe politique est-ce que la classe politique est-ce qu'il y a l'espoir pour nous répéter la même question bon pour nous répondre peut-être peut-être qu'il y a une contradiction que la classe politique est-ce qu'il y a l'espoir nous, nous sommes arrivés à l'époque il y a un régime qui a eu le renouvellement de la classe politique même si on a eu un dialogue il y a eu le renouvellement de la classe politique il y a eu le renouvellement de la classe politique et il y a eu le toucher c'est-à-dire que la manière il y a eu le côté de la politique l'objectif il y a eu le côté de la politique il y a eu le plateau où il y a eu la question et il y a eu le motiver il y a eu le politique il y a eu le bonheur c'est que la personne est un politicien il y a eu le politicien il y a eu le bonheur il n'existe pas une forte démocratie sans une forte presse ou soit une bonne presse j'ai eu le félicitations j'ai eu le joranis j'ai eu le motiver parce que la personne n'a eu abordé vous proposez c'est-à-dire qu'il faut être instruit à la base vous ne fenez pas seulement en politique comme ça avec des discours non il faut avoir un projet un programme il y a eu le renouvellement de la classe politique je crois que la fois passée je crois que la classe politique est totalement dépendante des partis politiques en grande partie parce que ceux qui ont accès à l'Assemblée nationale sont indépendants c'est-à-dire qu'il y a eu la formation politique il y a eu toute une loi je pense que ça c'est un débat qui concerne la loi électorale tout ce qui fait c'est du droit électoral et s'il faut dire ça en un mot je crois que c'est un exemple mais tu as dit la classe politique donc la joi le renouvellement de la classe politique excuser moi la joi 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 les gens ne viennent pas d'écrire cela je crois que je suis parmi les rares personnes où il y a sur des plateaux de télévision nazara n'a pas vu ça qu'il y a un petit peu le parti politique il y a un petit peu le parti politique il y a un petit peu la politique il y a un régime on avait un régime qui était en place qui dirigeait on avait une opposition vous savez des discours que l'opposition tenait ici mais aujourd'hui l'opposition est au pouvoir dites moi quel est le changement que nous avons tant rêvé et tant parlé il y en a un autre exemple marambo état qui outrage le chef de l'état mais malheureusement ce sont des choses qui reviennent aujourd'hui donc c'est cela notre classe politique donc basé qu'on a un discours démagogique pour sa population c'est monеко et ca c'est notre problème Justement, moi, je pense que, d'ailleurs, quand tu n'aimes bien vos avis, certes, il faut discuter sur le sujet purement politique, mais il faut aussi des sujets intelligents, parce que je ne pense pas qu'on aura un Congo nouveau avec le même système. Comme on dit, on risque de tomber dans les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, c'est-à-dire que, soit qu'il t'aura changé ma cambo, il faut, eh bien, il faut dire qu'il t'aura changé ma cambo, c'est-à-dire qu'il t'aura changé ma cambo, alors, tu as-tu qu'on discute, tu as encore discute marre-moi, parce que, pourquoi? Ce qui n'a pas la formation politique, ce qui n'a pas la formation politique, ce qui n'a pas la saison, ça a saison la politique, tu as-tu qu'on peut peut-être, parce que la politique, c'est un lieu où il y a, qui est un cas où il y a maille, qui est un cas où il y a quelqu'un. Et ce qui est là, quand on a-tu rempris la poche, il y a un mot qui est un é앙, et ce qui est là, qui est un cas où il y a une question qui est un cas où il y a une question. 30 secondes rapidement, pour échuter dans le monde, là que nation à la appellance à la mêla qu'il n'y a pas sauté aux alibas joël moi d'ailleurs je vais appeler des jeunes à venir faire la politique mais à venir faire la politique avec une ambition faire la politique intelligemment c'est à dire que n'aimais elle n'est pas née n'aimais boé n'ayant qu'à cause à la politique qui est pour l'analyse au vieux mon corps boyal capé ça m'aille au ya mon corps ou tout le monde est ma partie politique et c'est l'étipé l'élégation des partis politiques il faut que le délai oui mais je crois que tu crois qu'on a encadré en haut nous sommes un pays immense tozali je crois l'un des plus grands pays au monde figurez-vous tozali n'a afrique lé l'autre comme elle est plus je pense les deuxièmes plus grands pays d'afrique je crois que il faut tout ça m'a qu'à la hauteur il ya congo et toi et qu'on s'amène tout ça m'a qu'à mon méné n'é 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 tout ça la politique mou n'é 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 tout renouvelé classe politique n'é biso pour être tout me ma congo et sika et au-dessus de la minute mou qui m'existe n'é 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 n'est pas de renon à partie politique de bon et l'on a l'é colo bano a n'ay n'asara ba ba adhésion mon côté sentimentale t je pense que oui je suis un analyste je suis un indépendant pour raison de liberté d'esprit n'é n'oublia même pas quand je il n'a pas dit qu'il n'y a pas une idéologie mais non pour la personne pour mais mime à partir d'habitude comme a basé sur une seule personne sera qu'ils partent les années de côté aux ongélio n'auraient bien la fcc depuis que vous en opposition bonjour est-ce que moussa n'y bonjour ça la pizza n'a d'un dingue à fond est-ce que vous aussi préparez pour que n'a ou est-ce qu'on va attendre la formation comment ça s'est passé chez vous merci beaucoup je pense que mon co-débatteur c'est son opinion ça n'engage que lui pour ne pas être d'accord avec moi il s'agit bien d'un débat lorsque j'ai aimé aussi je suis tout à fait d'accord tant au lobby renouvellement la classe politique actuelle pour la jeunesse n'est pas comme on a pas un ministre moi c'est un député national c'est ça renouvellement de classe politique non moi je ne pense pas ça renouvellement des classes politiques et pour nous la jeunesse actuelle et cause à l'anime il faut une prise en charge de nous même il faut avoir une identité collective brisée comme on a été congo jeunesse actuelle renouvellement donc un peu la monnaie de 6 ans ce qui nous intéresse tout est normalement la boate est étudié mais la politique c'est domaine la c'est nous pour nous tous ce qui est le pays a besoin de nous Vous venez ? Il y a une formation politique où il y a une formation politique où il y a des papas de la ministre et moi je suis à la DGA, je suis à la députée nationale. Il y a un parti politique en caractère national et non un parti politique en caractère provincial ou familial. Au sein d'un parti politique, il y a une réclamation. Au sein d'un parti politique, il y a un combat qui est à l'aider. Au sein d'un parti politique, nous apportons un plus dans toutes nos formations, que ce soit dans la société civile, opposition, majorité et tout. Donc nous devons prendre notre identité collective ensemble pour que le pays aise la développer. Maintenant, quand il y a un combat, il faut créer. Lorsqu'il y a les investisseurs qui arrivent, il y a création d'emplois. Lorsqu'il y a création d'emplois, non seulement quand il y a un combat, il y a un combat politique, mais la société civile, majorité, ils vont se retrouver aussi pour nous faire un combat. Mais il n'y a pas comme un emploi, il ne faut pas faire des formations, il ne faut pas faire des formations. Je ne suis pas, je ne m'inscris pas en faux de ce qu'il dit. parce que c'est sur base de la formation qu'on devait aussi en espérant. Est-ce que le parti politique n'a mis ce format ? Il y a certains partis politiques, je vous dis, en caractère national, non tribals, non tribals, oui, il faut que tu es allé. Il y a un FCC, c'est sûr et certain, il y a un communicateur FCC, le parti politique, le mouvement social pour les renouveaux, où je suis secrétaire national en charge de la communication, il y a un stratégie, mais nous, on travaille déjà pour ce pays, on a eu à travailler, le Bina est là, ce qui est là, il fallait commencer d'abord par évaluation, réévaluation et ce qui reste à faire. Mais il y a un peu à ce que nous avons 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 C'est trop dur, vous êtes un panissant, je ne vais pas laisser ça inaperçu. C'est-à-dire quoi ? Vous savez, je donne un exemple, je n'ai jamais résident en place, résident en place, après si Dauphin n'a eu population à élire, il était abîmé 3ème et il y a un consens. C'est la montée de la démocratie instaurée par Joseph Kabila. C'est ça qu'il s'est atteint. Ce qu'il s'est atteint, on devrait faire qu'on veut faire forcing par force, surtout où on a des consens. Il y 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 a des consens. Son Dauphin a échoué. Lui-même n'était pas candidat. Et nous allons t'organiser dans l'élection dans mon sol au Congo. Il y a des consens. Il y a des consens. Il y a des consens. Par rapport à nos consens. Est-ce qu'on va apprendre la parole à la bise ? Lorsqu'on le dit consens. Tu veux ? Je te donne un exemple typique. 32 ans de Momboutou, la population congolaise a deux ans après 100 ans de Momboutou. Nous avons vu le renouvellement des sociétés nationales de Kanyamakas. Les gens ne sont pas forcés pour qu'ils adhèrent. Mais ils ont appels volontaires, recrutement volontaires. Mais ils ont dit que le régime est en place contre l'institution romaine où il y a le droit de l'homme qui n'est pas qu'ils ne sont pas contre le service national. C'est le cas. Dans l'époque Momboutou, il y a Kabila Mouzé, personne. On a fait un appel. On a fait un appel. On a fait un appel. Sauf que la population n'est pas sans le régime à Joseph Kabila. Lui-même, la population ne demande qu'il n'est pas qu'il n'est pas de retour. Parce que la population c'est-à-dire qu'on a des balances. Tout le monde est le régime qui est salé. Tout le monde est le régime passé qui est Joseph Kabila et salé. La population n'est pas le régime qui est au banan on demeure avec le régime qui est mieux. Mais le régime ce qui est en tout cas il y a une minute il y a une formation de la FCC salé. Formation de la FCC salé très bien les cadres vous levez ici au Zomo dans le Congo dans le Congo c'est ça la formation la formation de la FCC dans chaque parti politique on encadre les gens et on mobilise les gens pour la sensibilisation à la langue ni sauf qu'une fois vous pouvez accéder sur le pays où vous pouvez vous pouvez former dans la transparence politique à des intérêts mesquins les lobes aïe n'est que dodo kamba aïe ce qui aïe 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 l'enveloppe l'objet pas forcing au 4 très bien on est en formation au FCC à quoi préparer mais formation à FCC c'est à dire quoi nous préparons ce que les jeunes vont faire demain et parce qu'en 2023 FCC va revenir au pouvoir 5 minutes 2 minutes 2 minutes c'est quoi le problème du Congo quelles sont les solutions en cours en long terme pour que nous 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 je je crois que le problème du Congo est belé on a 2 minutes mais quand même les des tv je pense que le problème qu'il y a le Congo est le problème qu'il y a le bon so c'est un problème de leadership c'est un problème un leadership parce que on a un peu ça car il y a un leadership intelligent c'est un éclair deuxième problème qu'il y a le problème problème managérial. Le monde dit que c'est là où il y a un problème. Management politique. Management politique est un problème qui est un problème que il y a des priorités qui font ça et qui est en population. Ici, la politique, il y a par devoir. Il y a de servir la population. Il y a de servir. Vous savez comment ? Le problème moussous, il y a un problème. Il y a un problème moussous. Le problème moussous, il y a un problème où il y a un problème. Il y a un problème, il y a une vision. Il faut que vous ayez une vision. Il faut que vous ayez un problème. Nathalie, il y a un exemple. Il y a un chef de l'État à Kendaki qui a lieu à l'élection et Salimaki. Vous savez comment ? Aussi longtemps que le président a voté en fonction, aussi longtemps que vous nommez le premier ministre, aussi longtemps que vous nommez pas. Je ne suis pas à dire que ça. Je pense qu'alternance politique est réelle. 7 mois après, il n'y a pas de problème. Vous savez comment, même si vous avez une vision. Donc, nous avons un problème. Très rapidement, on dirait qu'il n'est pas de la vision. Vous avez une vision. Nous avons un exemple. Nous avons un système. Nous avons un système en globalisé. Nous avons un système. Un système est fort. Un système est puissant. Un système est intelligent. Et un système prévoyant. Très bien, nous avons une solution en long et en court terme pour nous faire avancer les choses. Merci Madame. Avant, vous avez annoncé ça à votre émission. Nous sommes de cœur de ce qui se passe. Nous avons dit dans l'opposition. C'est que le Congo-Brasa, à Salakina-Rwanda, ça peut toucher la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. Alors, ce que nous subissons aujourd'hui, j'ai vu le vice-premier ministre de l'Intérieur, ministre de Justice, sur place. Et dans le cas où il y a un cas grave. Il y a des conflits entre les tribunaux. Alors, moi, je suis un analyste politique. Je vois loin. C'est que l'accord qui a été conclu sous ce régime, pas sous ce régime, mais l'accord qui a été conclu entre Congo-Brasa et Rwanda, pour donner Rwanda à l'espace, vous savez quelles sont les ambitions du Rwanda en RDC. Pourquoi pas de choisir Tanzanie et autrement, qui n'est qu'il y a de la boulot, mais il n'y a pas de l'espace. Mais dans ce qu'il y a de l'espace, il y a de la boulot, il y a de la boulot, en face, il y a des dégâts. Nous analysons, et dans les jours à venir, nous allons le dire. Tout ce que je peux parler, ça se résume dans ce qu'on appelle l'analyse des politiques publiques, ce qui nous manque, nous. Lorsqu'on arrive au sommet de l'État, on n'arrive pas à changer tout en une minute. S'il y a un programme, je n'ai pas le président de la République, je n'ai pas le programme, j'ai fait ça cinq ans. S'il y a du mal, il faut éradiquer. S'il y a de bien, il faut évaluer et continuer avec ça. Non seulement de ce que mon frère vient de soulever, le leadership, il y a aussi manque de volonté politique au sein de ce qui nous gouverne. Lorsque vous trouvez, je donne un exemple, cinq chantiers, par exemple, je vais citer par là. T'as vu que vous voyez, vous voyez qu'il y a des projets au Hanna. Ésa, pour l'intérêt privé, c'est pour l'intérêt public. Mais faites la continuité, rejetez ce qui est du mal, et comprendre ce qu'il y a de mal à l'amour, pour que les bénéficient au peuple congolais. C'est ce que je voudrais vous dire. Il n'y a pas un programme. Lorsqu'on a un programme, on arrive à des réalisations concrètes, on arrive à des réalisations à l'intérêt général. Merci, Mink Bandeko. Nandine Bourundi, maïko, et nonamitou, nonabissou. Bandeko, banandi, ponakongo. T'où, t'anis prochainement, n'a pas invité mon sou, mais toujours avec le même plaisir. Yako Sergiu, m'bokanabissou, tout le bar a toujours. Nios, otour, nous, s'ala, ponabodama, congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada